A première vue, ça a tout du mariage en grande pompe. Musique, témoins, écharpes tricolores, le protocole est respecté à la lettre, à un détail près. En tant qu'élu, je me dois de respecter la loi. Ce ne sera pas enregistré légalement. C'est ce que nous souhaitons. Car cette union est purement symbolique. Les deux jeunes mariés sont en effet deux hommes. Tito et Florent vivent ensemble depuis 25 ans. Le paxe, pas question, un demi-droit selon eux. Le couple veut un mariage en bonne et due forme, le même que pour les hétérosexuels. On a été obligés d'en passer par là pour tous les débats. Pour la peine de mort, ça a été la même chose. Pour l'avortement, ça a toujours été une lutte. Et c'est pour ça qu'on a fait ce mariage militant. Parce que Tito et moi, on a conscience de cela. Que tout passe par des luttes. Et dans leur combat, ils ont le soutien de la maire de Montpellier, et engagés depuis des années sur ce sujet. Je pense que c'est important pour la société. C'est important pour faire évoluer la loi. Vous avez quand même neuf pays aujourd'hui en Europe dans lesquels la loi autorise le mariage homosexuel. La France n'a pas encore mis ce sujet à l'ordre du jour du Parlement. A la fin de la cérémonie, les mariés se sont simplement pris dans les bras. Le baiser, ce sera pour le mariage le vrai.